Bonjour mes amis, je sais pas si vous m'entendez, mais c'est une soirée comme les autres à Barcelone en Espagne. Une soirée comme les autres, voilà. Je vais vous laisser regarder. Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire qu'en fait, les gens se mettent sur la place, ils s'assoient par terre et ils parlent. Ça, ça n'arrive pas à Paris, je le regrette. Ça n'arrive nulle part en France, je crois. Ils sont à même, ils viennent avec leurs bouteilles, ils s'installent et ils parlent. Je crois pas que ça existe en Tunisie non plus. Il y a des femmes, il y a des hommes, tout le monde discute, ça joue de la guitare, ça parle. C'est la vie. Ouais, c'est fou. Sur les sujets du probable du bac, je les ai les sujets probables du bac, mes amis. Je les ai, je les donnerai demain. Voilà, demain vous aurez mon palmarès des sujets du bac. Je me suis toujours planté, je vous le dis quand même. Il faut le savoir, je me plante à chaque fois, mais c'est amusant et ça met un petit coup de flip sympa. Axel, tout Paris est bourgeois, il n'y a plus de la place pour le Paris populaire qui à son tour s'étend bourgeoisé ou momifié, figé pour les touristes. Je suis d'accord. Salut Edouard, grand plaisir de te voir. Voilà, regardez, je vous donne un petit panorama de ce qui se passe un soir en Espagne à Barcelone. Voilà, ça c'est la Plaza del Sol. Les gens viennent comme ils sont. C'est une sorte de nuit debout, mais normale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la vie, quoi. Alors, il y en a qui sont dans des bars, puis il y en a qui viennent carrément entre amis. C'est un peu ce qu'on a au Canal Saint-Martin à Paris. On a un peu cette ambiance-là, sauf que le Canal Saint-Martin ne fait pas foule. Là, on a vraiment affaire à une foule super dense, par terre, en train de papoter. C'est juste magique, autant vous dire, c'est juste magique. Il y a même des chiens. Ils viennent avec leurs chiens, ils viennent avec leurs amis. C'est magnifique. Moi, ça me... Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me... Ça me bouleverse, quoi. Je trouve ça bouleversant. Je trouve ça bouleversant de faire une communauté, de faire une cité, de faire une ville comme ça. C'est à perdre de vue, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça va très bien. Voilà, une place comme une autre. J'ai pris ça juste magnifique. Voilà, voilà, voilà. Je voulais vous faire profiter de ça et de la méditation que ça peut engendrer. Alors, évidemment, je n'ai pas une Wi-Fi convenable pour continuer et faire un live. Mais ça me manque beaucoup. Du coup, ça demande une énergie tout à fait particulière de faire un live. Tout à fait particulière. Et je mets cette énergie. Il y a un an, j'y étais. Quel pied ? Mais oui, c'est hallucinant. Je me mets comme ça, comme ça, vous voyez. Voilà, vous voyez derrière moi. La Sadelle Sol. Ah, on voit beaucoup mieux avec cette caméra-là. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Comment vous allez, mes amis ? Comment ça va ? Vous êtes où, là ? Dans quelle ambiance ? Alors, j'ai plein de messages. Il y en a plein qui me disent, quand est-ce que tu fais un live ? Quand est-ce que tu fais un direct ? Quand est-ce qu'on philosophe ensemble ? Merci pour ces messages, vraiment. Ça me touche beaucoup. Je me consacre à tellement de choses en ce moment. Munich, Viviane, comment c'est Munich ? Raconte-nous. Salut, Alexandra. Donc, ouais, vous m'envoyez plein de messages. C'est super. C'est juste que, voilà, je n'arrête pas de bouger. Comme vous avez vu, en 10 jours, j'ai fait New York, Miami, Angers, Strasbourg, Paris, Barcelone. Voilà, donc, je suis dans un tourbillon d'avion. Je ne sais même plus. Des fois, je me réveille dans l'avion. Je ne sais même plus où je vais. Voilà, donc, c'est sympa. Je ne me plains pas du tout. Mais pour les lives, c'est compliqué. Ça demande de bosser et de structurer les choses. Mais là, c'est l'occasion de parler ensemble un peu. Voilà. Ils n'ont plus de racines. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont plus de racines ? Si, si, ils ont des racines. Ah oui, tu veux dire qu'ils sont nomades ? C'est ça que tu veux dire ? Wafa, je ne comprends pas. C'est une ville super agréable à vivre. Mais surtout que les gens sont super ouverts. Que il n'y a pas du tout... Enfin, je sens que les femmes s'approprient la rue sans aucun problème. Et ça, à Paris, c'est rare. C'est quand même rare. À Paris, pour vous dire. Alors, je n'imagine même pas dans les bleds, dans les autres bleds. Mais c'est rare, quoi. Là, on sent vraiment que les femmes et les hommes sont à égalité, en tout cas, de rue et d'urbanité. Peut-être que je délire. C'est peut-être un aperçu. Mais en tout cas, voilà. Elles sont là. Elles n'ont pas peur. Elles viennent entre copines. Elles ne se font pas emmerder. Elles ne se font pas... C'est beau, quoi. C'est beau. Et il y a une vraie convivialité. C'est assez jeune. Il n'y a pas beaucoup de... Si, si, il y a des plus âgés. Mais ça tourne autour de 25 ans, 30 ans. Voilà. C'est moins bigarré qu'à Nuit Debout, quand on a eu Nuit Debout à Paris, notamment. Où j'ai fait, je crois, 6 heures ou 10 heures de live sur Nuit Debout. Mais moi, je rêve d'endroits comme ça partout dans le monde, quoi. C'est-à-dire des endroits où les gens se foutent le cul sur le bitume, quoi. Le cul sur le bitume. Salut, Anthony. Et parlent, et philosophent, et discutent, et parlent de la vie. Alors, on a les cafés parisiens. Mais les cafés parisiens, ce n'est pas la ville elle-même, là, vous voyez. Il y a les cafés. Et bien, la musique, ça continue. J'ai deux chansons d'été, mais qui attendent des clips. J'ai un gros problème de clip. J'aimerais que vous me donniez des amis qui font des clips sans beaucoup de budget. Parce que j'ai vraiment plein de musiques qui attendent. J'ai deux tubes de l'été. Un en espagnol, avec vraiment, qui est très bien. Et un clip sur, voilà, deux clips. Et une chanson française, très sympathique. J'ai vu des choses plein des villes espagnoles. Et je pense que c'est la cause de leur pouvoir d'achat. Si tu pars dans les bars, il n'y a que les vieux, d'accord ? Pas mal. Salut, philosophe. Bon travail et bonne route. Un petit salut de Tunis, où vous avez de plus en plus bonne presse. Ah bah, Raouf, ça fait plaisir. J'ai vu qu'un de mes postes de 2014 a circulé en Tunisie. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas comment il a circulé. Ce n'est même pas un souvenir que Facebook m'a demandé de repartager. Hello de Pina Corsica. Piana Corsica. Salut, salut, Clarisse. Et donc, oui, c'est bien, Tunis. Je ne sais pas où vous en êtes, les amis. Je vous avoue que je suis connecté à Tunis que par la philosophie, et notamment avec un de mes maîtres, Fatih Triki, qui est vraiment un philosophe très inspirant. et j'ai eu l'honneur de faire la préface de son nouveau livre sur la démocratie, que je vous recommande, de Fatih Triki. Et donc, j'ai fait sa préface. Et voilà, à Tunis, j'y vais normalement tous les ans, mais là, cette année, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Voilà. Super, vivement que l'on puisse écouter les deux dernières créations. Ouais, voilà, il faut des clips. Il faut des clips. Une musique sans clip, ça ne marche pas tellement bien. Et puis, les clips un peu cheap, ça ne marche pas bien. Voilà, on va trouver, on va trouver. Mais c'est deux bombes. Il y en a une, c'est vraiment de la bombe. C'est assez techno. C'est fait à l'orchestre, mais un orchestre assez techno. Et c'est une chanteuse d'Andalousie. Voilà, ça s'appelle Torneo, le tournoi Torneo. Et toute la chanson, c'est la, 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 la. Les paroles sont assez simples. Les paroles sont assez simples. La, 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 la. Voilà. Il y a un refrain avec trois paroles, voilà. Mais ceci dit, le rythme est génial. Et l'autre, c'est par Awatimbo et puis les Indisciplinés. Donc des internautes que j'avais conviés dans une session d'enregistrement à Paris, dans un studio d'enregistrement. Et on a chanté, on a chanté quoi ? Non, c'est Awatimbo qui a chanté. Et c'est la belle otanga. C'est assez intéressant. C'est une chanson où une femme raconte une autre fille qui a un tanga. Donc elle fait du vélo et on voit ses fesses quoi. On voit son magnifique postérieur en tanga. Et elle s'émeut de ça. C'est assez amusant. C'est une femme qui s'émeut de ça. Et qui s'émeut de voir tous les mecs devenir fous quand elle passe en vélo avec son tanga qui déborde. Et donc c'est assez intéressant sur le harcèlement de rue. Ça pose des questions sur la drague. C'est une musique assez philosophique parce que c'est très beau. Les mecs ne sont pas lourds. Ils ne font pas une drague un peu lourdingue. Juste, effectivement, ils sifflent dans la rue. Mais c'est un sifflement plutôt joyeux. Voilà. Donc c'est assez intéressant. C'est à la limite et ça me plaît comme genre de chanson. Elles sont prêtes. Elles sont masterisées. Elles sont enregistrées. Elles sont terminées d'arranger. Il faut juste que j'ai des images qui aillent avec. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites ? C'est sympa de vous revoir là tous. Les jardins de la bière sont les endroits extraordinaires où le partage est normal. Les grandes tables où l'on s'installe avec des gens inconnus. Quel échange formidable. Je n'aime que ça. Je vous avoue que si je ne pouvais vivre que de ça, de ce qui se passe derrière moi, je ne vivrais que de ça. Voilà. Vraiment, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est dommage qu'on doive former des groupes fermés pour vivre ça. Parce que normalement, ça s'appelle la citoyenneté. Vivre avec des gens qui partagent votre ville devrait créer des liens d'amitié. Ça devrait suffire. Partager le même quartier, partager la ville, ça devrait suffire. On n'a pas besoin d'ajouter des critères identitaires, des critères de snobisme, des critères d'élitisme, des critères de moi j'ai fait, toi tu n'as pas fait. Mais je pense que Paris aura avancé et la France aura avancé quand on sera capable de ça. Quand on sera capable de ça, on aura avancé mentalement. Parce que c'est bien joli la méditation, c'est bien joli le développement personnel, c'est bien joli la confiance en soi, blablabla. Mais à un moment, si on n'est pas capable de faire ça, ça ne sert à rien, c'est de la masturbation intellectuelle. À un moment, si la philosophie n'est pas capable de faire ça, à quoi ça sert ? Si c'est pour faire des colloques fermés dans des hôtels poussiéreux avec des powerpounds, ce n'est pas la vie. La vie, elle est là. C'est se mettre ensemble et discuter. Hello from Angers. Le CJD vous salue. J'ai adoré Angers. Première conférence pour moi sur l'intelligence artificielle. Et voilà, je ne sais pas si tu as pu tester PhiloHack. Alors PhiloHack, au début, ça a l'air aléatoire. Et puis plus vous jouez, plus les leçons de philosophie qui sont faites par intelligence artificielle se font selon ce que vous avez choisi. Donc il faut beaucoup liker PhiloHack. Il faut beaucoup d'interactivité. Mais téléchargez-la parce que c'est vraiment l'appli du moment. J'ai pu parler de ça à New York et à Miami. Les Anglais m'ont interrogé sur une appli francophone. Première appli avec une intelligence artificielle philosophique. Et voilà, ils étaient bluffés, complètement bluffés. Et là, il y a plein de jeunes qui bossent pour PhiloHack en ce moment. Les PhiloHackers, je les salue. Ils sont en train de confectionner les bribes qui vont pouvoir augmenter la base de données de PhiloHack pour faire des leçons et des plantes dissertes. Et des quiz, moi je m'amuse beaucoup aux quiz PhiloHack où je me plante, je dépasse pas 5 sur 10. C'est vachement balèze. Voilà, il y a des quiz dans PhiloHack. Vous choisissez votre niveau. Bac, c'est que les auteurs du bac. Fac, c'est les auteurs du bac plus les auteurs de fac. Et vrac, c'est tous les auteurs. Alors vraiment, il y a des auteurs inconnus. On fait plein de découvertes. C'est génial. Voilà. N'hésitez pas à télécharger gratuitement PhiloHack sur vos smartphones. Et on est en phase de test. Donc allez sur le groupe PhiloHack et on teste cette appli juste trop forte. Trop forte. Alors, Anthony, tu cherches pas un agent de sécurité, mais sinon un chauffeur. J'ai pas compris, Anthony. Explique-moi, j'ai pas compris. En parlant de Fatitriki, j'étais dans la conférence dans laquelle vous êtes intervenu à Darcein, à Mame 2009. Et il me semble qu'on a mangé ensemble avec Rachida. Bah écoute, c'est génial. C'est mis sûrement, ça me dit vraiment quelque chose. Donc, bah voilà. Toutes mes salutations. Et la Tunisie me manque. L'Algérie me manque. Tous mes amis philosophes du monde arabe que je connais bien me manquent. Voilà. Et je compte bien revenir faire des conférences et échanger avec eux. Si tu as besoin d'un combi pour ton clip, je te passe le mien pour le tournage. J'ai besoin surtout d'un réalisateur. J'ai besoin de quelqu'un qui ait des idées, qui a envie de faire des images et qui aime la musique que je fais. Et qui a envie de faire un clip qui sera évidemment, j'ai pas beaucoup de budget, mais par contre, il y aura son nom et ça peut tourner. Et c'est des tubes, c'est pas des clips, c'est juste des tubes. C'est des tubes de l'été. Donc, si vous avez des amis qui adorent bidouiller avec leur caméra, dites-le-moi. Je leur envoie la musique et ils font le clip, quoi. Moi, je suis ouvert à tout. Et j'ai pas l'énergie en ce moment de me mettre à faire un clip. Je pourrais, mais c'est quand même un métier à part et j'ai besoin de me concentrer sur d'autres trucs. Par contre, la musique, elle déchire, elle déchire tout, quoi. Elle déchire tout. Ça donne envie de courir et de danser, ouais. C'est génial, Géraldina. La Tunisie vous salue. Salut à la Tunisie. Salut à mes amis tunisiens. Gardez la force. Gardez l'espoir. Et je sais que c'est vachement dur, là, pour vous, parce qu'il y a une phase de désespérance profonde. Il y en a qui ont tout perdu dans désespoir. C'est arrivé en tout temps. C'est arrivé en mai 68, quand tout le monde a cru qu'ils allaient changer le monde. Et il y a eu la désillusion. Il y a eu 10 ans de désillusion. Lisez mon dernier livre, Vivre au printemps. Vous l'avez maintenant en livre et en e-book. Vivre au printemps, philosophie du clash et clash de la philosophie. Ça vient de sortir. Et vous verrez, je parle de ça, de l'espoir révolutionnaire et de la désillusion et de ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà. Notamment le clash, qui est un concept que je forge. Le clash philosophique. Vous verrez, rien n'est perdu dans cette bataille. La vivance derrière toi donne envie de te rejoindre. Hakim, tu es le bienvenu. Voilà. Je suis là pendant 5 jours. À Barcelone. Venez me rejoindre. On boit un pot. Je suis peut-être le philosophe le plus accessible de France et de Navarre. Donc, n'hésitez pas. Tous ceux qui me connaissent peuvent témoigner que vraiment, je bois des pots avec tous les internautes. Et je les rencontre volontiers. Et ça devient des amis après. Je peux être ton agent de sécurité ou sinon ton chauffeur. Alors, Anthony, je n'ai pas besoin d'agent de sécurité parce que vraiment, je n'ai aucune crainte dans tous les pays que je parcours. Et je n'ai absolument pas peur de mourir. Donc, voilà. J'ai cette chance-là d'être philosophe jusqu'à profondément. Donc, vraiment, j'ai... Et puis, j'ai un petit bagage de Kung Fu. Ce qui fait que je me sens vraiment sûr de moi. Je peux me faire éclater par n'importe qui. Mais j'ai cette présomption folle de croire que je peux casser la gueule à un groupe de 20 personnes. Ben oui. J'ai ce truc-là qui est resté. Alors, peut-être qu'avec les années et le manque d'entraînement, ça va baisser. Mais en tout cas, j'ai ce truc-là en moi. Ce qui compte, c'est que je crois ça. Évidemment, quand j'aurai un œil au beurre noir, j'appellerai tes services, Anthony, avec plaisir. Mais vraiment, non, je n'ai pas besoin de sécurité. Merci. Un bonsoir, printanier, E5, musical, Vincent. Super, Frédéric. Frédéric, guitariste génial qui vous fait des chansons sur mesure. Allez le voir. Il est vraiment super. Il vous fait des chansons rien que pour vous. Qu'est-ce que tu penses de la phrase du jour signée Emmanuel Macron ? Ah, je n'ai pas suivi la phrase. Oui, j'ai cru que c'était plein d'arrogance et d'arrogance macronienne. C'est ça, j'ai cru comprendre. Bon, ça fait longtemps que je parle de Macron. Je l'appelle un bulldozer de velours. Bon, là, en l'occurrence, c'était plus bulldozer que velours. Mais voilà, bon, Macron ne nous déçoit pas. On s'attendait à ça. On a ce qu'on savait qu'on allait avoir. Je me réjouis d'avoir voté pour lui parce que je pense que Le Pen, ce n'était pas possible. Et un haut score de Le Pen, pour moi, ce n'était pas possible. Bon, je comprends qu'on ait pas voulu se déplacer pour aller voter. On a fait le boulot pour vous. Pas de problème. Mais Macron, il faut critiquer, il faut manifester, il faut se mobiliser parce que ce n'est pas sérieux tout ça. Ce n'est pas sérieux. La France va très mal. Il y a des millions de pauvres. Il y a une philosophie de « enrichis-toi si tu as le droit de t'enrichir », qui est une philosophie complètement de droite, mais la droite que je n'aime pas. Il y a une droite que je peux un tout petit peu aimer, avec des valeurs peut-être un peu traditionnelles. Mais là, ce n'est pas du tout une droite que j'aime. C'est du cynisme, c'est de l'opportunisme, c'est du motivationnalisme. Je ne supporte pas ça. Là, je suis en train de bousiller le bac. Je ne sais pas si vous avez lu mon dernier article sur le Huffington Post, la méthode voyoute pour arnaquer le correcteur au bac. J'ai plein de réactions, plein de réactions. Les profs, la moitié des profs rigolent, l'autre moitié des profs s'énervent. Il y aura un article dans Libération le 18 juin pour le bac. Un article assez sympathique, je vous le recommande. Ce sera sur le site de Libération. Et puis la méthode voyoute, je vous le dis, c'est 15 sur 20 au bac, assuré. Voilà, tous ceux qui l'ont utilisé ont eu 15 sur 20, entre 14 et 20 sur 20. Et sauf un qui a eu 9, je ne sais pas pourquoi, sur 40. Et donc c'est une méthode vraiment qui a fait ses preuves. Donc téléchargez Philoac et vous verrez la méthode voyoute, c'est de la bombe atomique. C'est rigolo. Et ça dénonce cette supercherie du baccalauréat de philosophie, qui est une arnaque macronienne. Ça transpire le macronisme aujourd'hui, l'épreuve de philosophie. C'est le philosophiquement correct, c'est-à-dire tous les abrutis qu'on a sur les réseaux qui citent Spinoza et Montaigne et qui sont là pour intimider le peuple à penser tout en prétendant lui donner la moyenne pensée. Le peuple n'a pas attendu les abrutis du philosophiquement correct pour se mettre à penser. Voilà, ça c'est l'arrogance des magazines horribles comme Philosophie Magazine. Qui sont vraiment l'opposé de la philosophie. Françoise Collin, une philosophe que j'adore, me disait, quand je l'ai vue très peu avant sa mort, me disait, elle était en folle de rage contre Philosophie Magazine, elle disait, mais c'est juste de la merde en boîte, c'est du développement personnel de merde, c'est de la méditation de merde, c'est n'importe quoi. Il donne une image de la philosophie horrible, de citations débiles, etc. Et je disais, Françoise, tu as raison. Voilà, donc là, j'ai décidé de sortir du bois. Ce que je vous dis là, je le pense depuis très longtemps, mais cette fois-ci, il s'agit d'y aller, quoi. Il s'agit d'y aller parce qu'à un moment, ça dépasse les bornes, quoi. Ça dépasse les bornes. Le philosophiquement correct est la chose, pour moi, à passer par-dessus bord. C'est vraiment l'ennemi de l'éducation populaire. C'est l'ennemi de la philosophie. C'est l'ennemi de tout. C'est le pire du pire, quoi. Les abrutis qui vous citent du Spinoza pour faire passer leur propre sauce, c'est insupportable. J'en peux plus. J'ai envie de crier. Et heureusement qu'il y a la foule de Barcelone derrière pour me calmer. Voilà. Parce que la philosophie, c'est ça. C'est pas citer Spinoza ou Montaigne, même si c'est très sympa de lire Spinoza ou Montaigne. Mais que ça soit des révolutionnaires qui citent Spinoza pour subjuguer la jeunesse, ou que ça soit des abrutis réactionnaires qui citent Spinoza pour nous vanter leur mérite philosophique, je veux dire, il faut arrêter. Lâchez la grappe à Spinoza. Ça, c'est un bon titre d'article, ça. Lâchez la grappe à Spinoza, quoi. Il ne vous a rien demandé. Philosophez par vous-même et connectez-vous aux gens et connectez-vous au peuple, quoi. Oh ! Paris, Paris. Vous avez des amis qui vous saluent, mes amis. Ils ont compris que c'était un live et ils nous saluent. Voilà, c'est ça à Barcelone. L'ouverture. On peut être de toutes les couleurs. On peut être de toutes les couleurs, surtout. On n'a pas d'étiquettes. Les étiquettes, on les enlève. Et ça, vraiment, je l'ai vu. Et là, j'ai 2%, donc ça va couper d'un coup. Ça va être dur. C'était une grande joie de vous revoir. Vous parlez beaucoup. Alors, je vais lire un peu vos trucs. On a tant besoin de philosophes comme vous. C'est gentil, Neila. Merci. La révolution culturelle n'a pas encore eu lieu. Tu m'étonnes. Bienvenue en Tunisie. Bah ouais, merci. Merci. Toujours un plaisir de te voir et de t'entendre. Nous sommes rencontrés il y a un an lors du colloque à Orange Campus. C'était un beau colloque sur le management de complices, je m'en rappelle. Alors, je me suis fait étriper sur le management de complices par le média. Vous savez, la chaîne Mélenchoniste. Et ils m'ont demandé avant, essaye d'être pour le management quand même, tu vois. Donc, ils m'ont bien demandé d'être pour le management, donc j'ai joué le jeu. Le management complice, pour moi, c'est l'avenir, c'est-à-dire c'est ça, quoi. C'est juste, tu n'es pas là pour fouetter et sélectionner tes collaborateurs. Tu es là pour créer des liens d'humanité, quoi. Donc, bien sûr, il y en a qui ne jouent pas le jeu. Et moi, je ne les aide pas et je ne me suis pas du tout de leur côté. Mais il y en a qui sont vraiment dans cette logique-là. Et quand on arrivera à faire comprendre aux Français qu'il y a des entrepreneurs qui sont progressistes, qui sont humanistes et qui veulent le bien de leurs collaborateurs profondément, on aura vachement avancé parce qu'on a un discours super manichéen qui empêche la pensée complexe et la pensée complice. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. Mais on se bat, ça va. Je suis passé pour le salopard de service au service des entreprises. Et puis, au bout du compte, je ne me situe vraiment pas dans ce camp-là. Je crois même que je suis plus à gauche que le média. Je suis anarchiste profondément. L'anarchie, mais pas l'anarchie à la honfraie, quoi. Mais l'anarchie, ça nécessite de cultiver l'amour. Ça nécessite de cultiver la démocratie à tous les échelons. Et ça nécessite de cultiver la philosophie. L'anarchie sans la philosophie, c'est vraiment le bordel. Mais l'anarchie avec la philosophie, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. Donc, ils me font rigoler à gauche, dans la gauche mélenchoniste. Ils me font rigoler à taxer parce qu'on travaille avec des entreprises, à nous taxer de pro-patron, etc. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, les amis. Il n'y a plus à gauche que vous, mes amis. Il y a le drapeau rouge. Il n'y a pas que le drapeau bleu-blanc-rouge. Il y a le drapeau rouge, ça existe, le drapeau rouge. Il y a le drapeau noir, ça existe. Donc voilà, c'est ce que je disais aux mélenchonistes pendant l'élection. Je me suis fâché avec tout le monde. Ça m'a un peu calmé sur les lives. Il faut dire ce qui est. Mais là, je reviens parce qu'en fait, au bout du compte, ça stagne. Ça stagne complètement. J'ai essayé de voir ce qui se passait. Il ne se passe rien. Bon, ben, on va revenir et puis on va travailler ensemble. Ça va être marrant. Ça va être marrant. On va s'amuser, les amis. Bon, écoutez, c'est super. Vous m'encouragez, là. Vous abusez. Vous êtes en train de m'attirer vers des lives récurrents. Et ça donne très envie. Ça donne très envie. C'est une drogue. Sachez, j'ai ma dose de dopamine à chaque fois. Je suis drogué et je n'écris pas de livre. Et si je n'écris pas de livre, je ne passe plus dans les médias. Et si je ne passe plus dans les médias, je n'existe plus à la surface de la Terre. J'ai besoin de passer un tout petit peu dans les médias. Pas que sur LCI et BFM. Vous voyez ? J'ai besoin d'être un tout petit peu sur la place médiatique. Et pour ça, il faut que j'écrive des livres. Parce que les journalistes, ils sont comme ça. Sans livre, ils ne vous invitent pas. Donc pour écrire des livres, je dois arrêter les lives. C'est compliqué. Live ou livre, il faut choisir. Il y a un R de différence. Un petit R de différence. Mais ça fait beaucoup. J'ai passé 2016 et 2017 à faire des lives. J'ai dû en faire 300. Je crois que j'ai battu le record français. 300 lives avec des Dream Tanks. J'ai essayé de faire philosopher tous les citoyens. On a fait 450 Dream Tanks, philosophie, live, en direct, avant tout le monde. Et c'était génial. Mais je n'ai pas écrit un seul livre et pas un seul article. Donc là, je suis obligé de freiner. Donc ne m'entraînez pas. Non, non, non. Je ne peux pas faire les deux. Géraldina, explique-moi comment je peux faire les deux. Tu sais ce que c'est écrire un livre ? Écrire un livre, c'est un travail de chien. Un travail de chien. Tu es enfermé chez toi. Tu ne vois plus le monde. Tu n'es plus là. Là, tu n'écris pas de livre. Là, tu bois des pots et tu refais le monde avec ta bouche. Bla, 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 bla. Mais un livre, ce n'est pas bla, bla. Et quand tu fais bla, bla, tu t'es déchargé de l'énergie que tu avais pour faire un livre. Voilà. Quand tu fais un live, tu ne fais pas un livre. Quand tu fais un livre, tu ne fais pas de live. Je n'arrive pas à faire les deux. Les musiciens, c'est facile. Les musiciens, ils vous jouent de la guitare en s'entraînant pour leur concert. C'est vachement facile. J'adore. Mais c'est vachement facile. Mais un livre, ce n'est pas un concert. Je suis désolé. Un livre, c'est un travail de chien. Et j'ai plein de livres dans la tête. J'ai envie d'écrire. Voilà. Donc les lives, il faut que je me calme. Mais je risque de ne pas trop me calmer. Je vais revenir. Bon, c'est super. Philippe, je sais que tu es là. Tu te caches derrière la foule. Mais je sais que tu es là, mon poteau. Et je sais que le rock est avec toi. Et je te souhaite toute l'énergie rock. Et je nous souhaite toute l'énergie du rock. Tous ensemble. Du punk, du rock, de tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a les tripes, l'émotion et l'amour. Voilà. Je vous embrasse très fort. C'était un régal. J'ai 1%. Donc, on va couper avant que la technologie me coupe le sifflet. Et ne me tentez pas trop. Ne me chauffez pas trop. Merci. J'ai des livres à écrire. Hello. Hola. Si. Et non, je ne fume pas, mes amis. Yeah. Ciao, les amis. C'était un grand moment de bonheur. A bientôt. Vous voulez me soutenir ? C'est très simple. Il n'y a pas de... Je ne fais pas la manche. Il n'y a pas de crowdfunding. Il n'y a rien. Il y a une appli gratuite à télécharger et à faire circuler pour le bac. Et pour la philo en général, c'est philohack. C'est tout. Elle est gratuite. Les données restent dans l'appli. On ne vend rien. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Juste vous la mettez, vous jouez avec et vous nous dites ce que ça fait. Et puis, voilà. C'est tout. Et il y a un article sur le Huffington Post qui vient de sortir ce matin ou hier. Voilà. Donc, vous le partagez. Article sur le bac philo. Cette mascarade bourgeoise qui consiste à camoufler la ségrégation scolaire en faisant genre tout le monde a eu de la philo donc tout le monde est pareil. Bah non. Il y a une ségrégation scolaire en France et ce n'est pas parce qu'on a bouffé deux heures de philo qu'on est pareil. Ce n'est pas vrai. Et la philosophie au bac sert à ça. C'est devenu l'horreur. C'est devenu le pire pour la philosophie. Le pire parce que ça draine la philosophie en faisant de l'antiphilosophie. Ça s'appelle le philosophiquement correct. Vous en avez sur les ondes tout le temps des pseudo-tartignoles animateurs qui vous bassinent avec du Spinoza Adi, du Kant Adi comme du Jacques Adi et qui vous empêchent de penser. Voilà. La philosophie comme instrument d'abrutissement. Eh bien, moi je m'insurge contre ça. Donc soutenez mon combat en likant, en partageant, en faisant ce que vous pouvez. Le philosophiquement correct doit passer par du subord pour que la philosophie renaisse. Alléluia mes amis. A bientôt. Peace.